Le prochain intervenant qui est Thibault Madet, qui dirige l'Institut Tremplin-Carnot au Smiles, qui se fixe comme ambition de favoriser la recherche partenariale en mathématiques pour les entreprises. Et je ne résiste pas au plaisir de citer le titre de votre intervention, « Mettre la déraisonnable efficacité des mathématiques au service de l'innovation dans les entreprises, on se régale par avance ». Oui, on va très loin là. Moi je suis mathématicien, donc généralement quand je me présente, ah oui, les mathématiques, j'étais pas mauvais quand j'étais au lycée, ou alors, non, moi j'aimais pas du tout, j'y comprends rien du tout. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer que même en mathématiques, on peut avoir un lien avec l'industrie, avec le monde entrepreneurial. Donc moi c'est quelque chose qui m'est tombé dessus tout petit déjà. En maternelle, je me souviens d'un certain nombre d'initiatives que j'avais eues. Mes amis ne comprenaient pas que quand on voyait deux sur la montre, il était 14 heures, donc ils avaient un petit peu de balle. Donc j'avais décidé de concevoir une montre qui avait non pas un 4 ans sur 12, mais un 4 ans sur 24, pour leur expliquer la relation et qu'ils s'y retrouvent un petit peu. Voilà, donc tout petit, j'ai voulu faire des mathématiques, tout petit j'ai voulu les expliquer, et tout petit j'ai aussi voulu les mettre en relation avec le monde extérieur. Par exemple, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai commencé en même temps des études médicales, oui monsieur le président, des études médicales, j'ai fait une première année, puis une deuxième année, puis une troisième année, puis après donc la thèse, la famille, les enfants, tout ça c'était un petit peu difficile, mais j'ai voulu faire des études en médecine pour être capable de comprendre le langage d'une autre discipline. Donc je suis mathématicien, mais mathématicien appliqué, et donc pour moi les mathématiques sont là pour expliquer, illustrer, enrichir le langage des autres disciplines, essayer d'aller plus loin, de mieux comprendre. Alors je ne suis sûrement pas un médecin, loin de là, heureusement d'ailleurs, mais j'ai fait des mathématiques pour la médecine, j'ai publié dans des revues de médecine, j'ai fait des mathématiques pour la mécanique, bien évidemment, et très vite mon maître, Pierre-Arnaud Raviar, m'a dit, bon, sois d'abord un mathématicien, après tu t'amuseras avec tes danseuses comme tu veux, mais en tout cas, sois un mathématicien. Donc bon, c'est ce que j'ai fait, je suis revenu un petit peu dans le rang, et donc j'ai fait des mathématiques, des théorèmes, des choses bien abstraites, mais toujours avec la volonté de viser les applications. Donc bon, ça a relativement bien marché, j'ai eu la chance, l'honneur d'être professeur dans cette université, j'ai eu aussi l'honneur d'être invité à un congrès de mathématiques, le prestigieux congrès international des mathématiques qui a lieu tous les quatre ans. J'ai été invité là-bas, et si je cite cette anecdote, c'est que là, j'ai eu une autre illumination. Il y avait une table ronde qui était organisée entre les mathématiciens purs et les mathématiciens appliqués. Je vous ai dit que j'étais mathématicien appliqué, et que donc pour moi, l'objectif c'était vraiment de travailler en lien avec les applications. Et donc cette table ronde, c'était comme fil directeur, est-ce que les mathématiciens purs et les mathématiciens appliqués sont en train de diverger, de faire deux disciplines complètement séparées. Et donc, il y a pas mal de personnes qui ont fait des blablas, et là, il y a quelqu'un, Helmut Neutzer, qui dirigeait, et qui a dirigé pendant pas mal de temps après ça, après l'avoir créé, un institut Franoffer, qui a dit, « Chers collègues, vous êtes complètement à côté de la plaque. Rappelez-vous que les mathématiciens que vous formez, ils ne sont pas là. Ils ne sont ni en maths pur, ni en maths appliquée. La plupart d'entre eux sont dans le milieu industriel. La plupart des étudiants que nous formons ne sont pas là. Ce sont des mathématiciens qui sont dans le milieu industriel. Et alors, si vous divergez de certains mathématiciens, c'est de ceux-là. Et c'est de ceux-là qu'il faut se rapprocher. C'est de ceux-là qu'ont les vrais problèmes. Et c'est avec ceux-là qu'il faut collaborer. Donc, vous pouvez peut-être faire votre petite guéguerre à l'intérieur de comités, mais pensez que les vrais mathématiciens du monde actuel sont dans les entreprises. Bon, ça, ça fait un petit choc quand même. Alors, j'avais déjà créé des choses en tant que mathématicien impliqué pour améliorer les relations entre le milieu académique et le milieu industriel. J'avais créé une école en 1996, une école d'été, pour mettre en lien la recherche mathématique et le milieu des industries. Et tout naturellement, cette prise de conscience qui est venue une dizaine d'années plus tard m'a conduit à pousser encore plus les relations avec le milieu industriel. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir les industries. Et donc, aller voir les industries, c'est un pas supplémentaire. Aller discuter avec des biologistes, avec des mécaniciens, avec des chimistes, c'est presque facile à côté d'eux, effectivement, renouer le contact avec les mathématiciens qui sont dans l'industrie. Et surtout quand on a une image d'académique, universitaire, qui, a priori, vit un peu dans sa tour d'ivoire. Donc, je suis allé voir un certain nombre d'industriels, aidés en ça par la bonne volonté de mes collègues. On est allé voir, par exemple, un grand groupe de la RATP, puisque j'avais vu qu'en Allemagne, mes collègues mathématiciens avaient amélioré le réseau, l'infrastructure du métro à Berlin. Et donc, tout de go, on va voir les gens à la RATP qui nous disent, vous êtes intéressants, effectivement, on aurait besoin d'un certain nombre de compétences, de haut niveau, des algorithmes nouveaux, de la modélisation mathématique. Mais, et ça, c'est souvent le cas dans l'industrie, dans les banques groupes, nous sommes en période de restructuration. Ça nous intéresse beaucoup, mais les personnes compétentes, vous savez, ils vont changer. Donc, on prend note et on reprendra contact avec vous. Alors, quel n'a pas été mon étonnement quand, deux ans plus tard, des gens m'appellent en me disant, vous êtes venus il y a quelque temps, et là, on a créé une nouvelle structure, une nouvelle structure, une start-up entre la RATP et Alstom, qui s'appelle Métrolab, et qui, justement, est là pour innover dans le domaine de la mobilité. Alors, c'était un peu fou de rencontrer ces gens-là, qui disaient, bon, on a carte blanche, par exemple, comme qui pourrait se passer en Chine, on va créer une ville nouvelle avec des industries, des hôpitaux, des centres artistiques, et puis une vie à organiser. Et donc, aidez-nous à concevoir le système de circulation à l'intérieur d'une telle ville. Donc, on avait carte blanche totale, et donc, on s'est emparé avec certains collègues du laboratoire. On a fait quelques plateaux repas, recherches, parce que les chercheurs, ils sont là pour chercher, ils ne sont pas là pour forcément s'intéresser à des problèmes industriels, surtout quand ils sont aussi vastes que ça. Donc, pour ne pas prendre trop de temps de mes collègues, j'en ai sollicité huit ou neuf professeurs prestigieux de cette université. Et pendant un repas, deux repas, trois repas de deux heures, les idées ont fusé. J'étais au tableau en train de leur expliquer. Ensuite, ils prenaient le relais en disant, tiens, tu n'as pas pensé à ça, on pourrait faire ça. Tiens, voilà, j'avais vu ça. Et donc, au bout de trois ou quatre réunions de ce type-là, on a repris contact avec les gens de la RATP qui ont été un peu époustouflés de ce qu'on leur proposait. Et donc, il y a eu un contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat qui est arrivé. Ensuite, ils nous ont dit, puisque ça marche de façon globale, essayer de nous aider à améliorer la ligne B. Donc, vous connaissez la ligne B. Voilà, donc, le défi était grand. Quel chantier ! Et donc, on a optimisé le réseau de la ligne B avec une petite particularité quand même qui fait que pour le moment, ce n'est pas encore mis en place. Et c'est pour ça qu'il y a encore des problèmes. Donc, la petite particularité qu'on n'a pas pris en place, c'est la variable humaine. Bon, vous avez remarqué vendredi dernier que ça peut poser quelques petits problèmes, cette variable humaine. Donc, là, la carte, le projet qui nous est proposé était de faire mieux marcher le réseau de la ligne B, mais avec des véhicules automatiques, donc sans conducteur. Ce qui est une variable importante. C'est une manière un peu radicale de gérer la variable humaine. Convenez-en. Mais qui néanmoins permet de requérir des rames de métro qui marchent pendant une heure simplement. On ne va pas demander à un conducteur de venir se déplacer une heure et de rentrer chez lui et de repartir au travail trois heures après pour intervenir pendant un quart d'heure. Donc, c'est le système que nous avions proposé et qui avait amélioré notablement la proposition. Et donc, nos collègues de la RATP ont été convaincus de l'approche nouvelle qui était. Et donc, ce gros contrat nous a permis ensuite, grâce à l'université, de déposer un projet de Carnot dans ce cadre-là. Donc, le Carnot, c'est un petit peu comme les instituts Franoffer. Ça permet de structurer un petit peu mieux la relation partenariale entre le milieu académique et le milieu industriel. Donc, j'ai repris à nouveau cette idée d'Elmuth Nonsert qui est d'aller voir n'importe quel entrepreneur, de discuter avec lui et au bout d'une demi-heure qu'il conçoive qu'effectivement, grâce aux mathématiques, il va pouvoir améliorer, il va pouvoir innover, il va pouvoir y innover dans son domaine. Voilà. Donc, les applications que nous avons vont dans tous les domaines. Bien évidemment, il y a une grosse partie maintenant sur les données puisque tous les industriels nous disent, j'ai des données, haha, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, cet effort est soutenu maintenant dans le cadre de Sky, cet institut sur l'intelligence artificielle que Sorbonne Université a mis en place. Et donc, nous travaillons dans ce sens-là pour faire comprendre aux industriels que certes, ils ont des données, certes, ils ont beaucoup de données, qu'ils aimeraient mettre de l'intelligence dedans, mais qu'ils n'oublient pas que ces données sont justement là où il n'y a pas d'innovation. L'innovation, elle est à côté. Donc, il faut utiliser ces données-là et des modèles mathématiques et des modèles conçus à l'image de ce qu'ils veulent faire pour être capable, à partir de cela, en combinant les deux, d'être capable de faire de l'innovation. Voilà. Donc, le temps est en train de s'écouler. Donc, ces relations partenariales, on a pu les faire grâce à l'intelligence de nos chercheurs, à l'intelligence aussi de l'administration, qui n'avait pas vraiment l'habitude, au début, d'avoir, en particulier en mathématiques, des relations avec le milieu industriel. La notion de propriété intellectuelle en mathématiques est un peu compliquée à gérer. Et donc, plusieurs fois, l'administration ne savait pas faire, mais a été de tellement bonne volonté que nous avons réussi à dépasser les difficultés et proposer des solutions qui sont totalement viables et qui nous permettent de collaborer en parfaite franchise avec nos partenaires industriels. Cette collaboration fait intervenir, bien évidemment, des mécaniciens, des biologistes, des médecins, des mécaniciens, quand on en a besoin. Nous ne sommes que mathématiciens. On essaie d'être ouverts sur le monde, de comprendre la problématique des gens qui sont en face de nous, et qui, je rappelle, souvent ont un bagage mathématique important. Ce bagage mathématique leur fait parfois imaginer des idées, mais qu'ils n'ont pas forcément la possibilité, et pas le temps, de pousser plus loin. Donc, ils la mettent dans un tiroir. Donc, on est là un petit peu pour les aider à sortir l'idée qu'ils ont dans le tiroir et d'essayer de la mettre en place pour, justement, faire de l'innovation. Alors, le message que je voulais adresser, peut-être pour les jeunes étudiants, s'il y en a dans la salle, si vous voulez faire de la biologie poussée et que vous aimez bien les mathématiques, faites des mathématiques, parce que vous pourrez faire des mathématiques appliquées à la biologie. Si vous aimez la médecine, vous aimez le contact, et que vous aimez aussi les mathématiques, faites des mathématiques, parce que vous pourrez très bien collaborer avec des médecins sur des sujets importants. Et quand j'étais directeur du laboratoire Jacques Luglion, j'ai mis en particulier un écran dans lequel on voit des cœurs qui battent, des poumons qui respirent, et qui permet de comprendre que les mathématiques sont au cœur de ces réalisations. Bien évidemment, si vous aimez la chimie, en particulier la chimie fondamentale, et que vous aimez aussi les mathématiques, toute la foule répond. Voilà. Bon, donc, vous avez compris, si vous faites des mathématiques, en particulier des mathématiques appliquées, eh bien, ça sera une source de joie et des découvertes sans nul autre pareil. Ce que je voudrais dire aussi aux industriels, c'est que, oui, vous avez des mathématiciens, et nous aussi, nous aussi, on est là pour ça, c'est notre métier. C'est notre métier d'innover, d'inventer des nouvelles choses, et donc, on est tout à fait prêts maintenant, on n'est plus dans notre tour de Babel, on est prêts pour travailler avec les industriels le temps qu'il faut pour, justement, arriver à sortir les idées qui sont dans le tiroir et en faire des produits innovants pour que l'entreprise, dans son domaine, soit le roi du pétrole. Je voudrais rappeler aussi que, bien que nous soyons à l'université, nous sommes tout à fait compétents pour faire ce genre de choses. Je voudrais rappeler quand même que la meilleure recherche se fait aussi, je dirais même principalement, à l'université. Il y a de très, très bons chercheurs dans les laboratoires des écoles, mais quand on regarde les volumes, il n'y a quand même pas photo. Donc, il ne faudrait pas que les industriels nous oublient. Nous sommes aussi là pour être capables de travailler avec vous sur la transformation des inventions de nos chercheurs en des produits innovants. Et sur les politiques, je voudrais rappeler aussi que la recherche, en mathématiques en particulier, mais de façon plus globale, est source d'innovation, mais que tout ça prend du temps. Il faut aller vite, j'ai bien compris. il n'empêche que je ne demande pas quatre ans, cinq ans comme un produit de recherche, mais quand même, il faut du temps, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour s'apprivoiser, il faut du temps pour collaborer. Et donc, ça commence par des petits contrats, des petits contrats à 20 000, à 50 000 euros qui ont mis chacun un mois, deux mois, trois mois, mais ça marche. C'est-à-dire qu'au bout d'une année de ce type de petites collaborations, on arrive à élaborer des collaborations avec une meilleure connaissance l'un de l'autre, une meilleure connaissance de chacun des interlocuteurs, incluant les services administratifs de l'université et aussi la partie juridique, et que nous sommes tout à fait capables d'avancer de façon durable en ayant un objectif de vous aider à un an, à deux ans, à trois ans, de lever des produits nouveaux, mais en ayant aussi le fait que la collaboration s'établit sur la durée. Voilà. Merci. C'était moi qui commençais à vous faire subir la pression du temps, mon cher Yvan. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada